Xpander, Beno, El Gato Confinado. Les plus aguerris d'entre vous auront traduit, les autres auront cliqué sans réfléchir. Qu'il y a l'importance. Entre les lives, l'écriture de mon livre et tous les projets qui ont vu le jour ces dernières semaines, je pense qu'il était grand temps de faire un petit point avec moi-même. Et avec vous, bien sûr. Le confinement nous concerne tous, qu'on le respecte de près ou de loin. L'important, c'est pas ce que tu vas branler cet été. C'est ce que t'auras réussi à produire pendant la seule période de ta vie où on t'a forcé à rien foutre. Et où ni les parents, ni l'État, ni la population nationale ne pouvaient te juger d'avoir voulu comprendre à quoi tu servais sur Terre. En prenant du temps pour toi. Et il vous reste encore 11 jours logiquement. Ça vous laisse de quoi faire ? Perso, j'ai compris un truc. C'est pas le fait de me sentir mal qui m'inspire. C'est le fait d'être seul. On n'est jamais plus réfléchi que caché d'autrui. Jamais plus libre que lorsqu'on est enfermé. Il est minuit 24. Entre 6 despés et 3 gordons bleus, on va planer un peu. Allumez-vous une clope. J'espère que l'instru de mon pote sera assez longue. Au pire, je ferai une boucle avec. Et vous n'y verrez que du feu. Puisque ce qui compte, c'est le message. Pas la gueule de celui qui te la porte. Certains ont lu des bouquins. D'autres se sont mis à la peinture. Au sport. Ou à jouer d'un instrument de musique. Égoïstement, je me suis mis à moins. Écrire à n'importe quelle heure. Être bourré à 15h. Faire des siestes à 18h. Regarder des vidéos de construction du tunnel sous la manche relevée du soleil. Insulter les mecs en commentaire. Ils m'ont recouché le ventre vide. Quel bonheur. Je suis dans une spirale incroyable. Et vous êtes là à donner vos avis sur des trucs qui ont été produits par nécessité ésotérique. Les profs me l'avaient dit. N'essaye pas de comprendre. Contente-toi d'apprendre. Ben là, j'apprends à comprendre. Bravo les mecs. Gouverner par des abrutis démasqués. Dès l'ouverture du bal, ils avaient le visage cerné. Pas évident de tout capter. Surtout quand on te raconte que c'est peut-être à cause des antennes 5G. Allez vous faire enculer. De toute façon, toute personne qui m'empêche de voir ma mère sera jugée. Le destin fait plus de prouesse qu'il n'en a l'air. Si ma fille m'écoute un jour, sache que ta conception commence aujourd'hui. On fait me rire une idée, mais j'ai remis une volonté. J'emmerde ce que j'ai pu dire dans le passé. Je m'en mets plus en question qu'une pute aveugle clairvoyante. Quand je suis né, la sage-femme ne se doutait pas du poids sur mes épaules. Être livré à toi-même quand ton cerveau fait plus de bruit que la machine à laver du voisin, c'est qu'il est grand temps de laver ton esprit sale en public. J'ai une communauté, je la bichonne, j'étais dedans frérot. Même si t'as besoin de tout réécouter plusieurs fois. Tu sais pas combien de fois ce texte a été écrit pour atterrir jusqu'à tes oreilles. Le nombre d'allers-retours entre mes synapses pour déterminer que ça, ce serait bien, et que ça, ce serait de la merde. Le nombre de plats que je jette parce que je les zappe dans le micro-ondes. Le nombre de fois que j'ai chialé en pensant à mon chat. Le nombre de fois où j'ai grincé des dents quand on m'a dit que je le retrouverais là-haut. Il a tout vécu, tout ressenti, tout absorbé. Il ressemble pas du tout à ce que tu vois en image, tout simplement parce que j'ai pas trouvé les rushs adéquats. Et un rush, c'est quoi ? C'est ce que tu vois. Content que tu suives, vraiment, depuis tout ce temps. Il serait temps que tu te sentes bien. Je reçois et je lis toutes vos réactions, mais je suis pas un psy ni un ami. Je suis juste celui que t'aurais jamais voulu être, mais qui te rassure parce que parfois on pense la même chose. Quand les astres s'alignent, les pensées s'opposent parfois. J'en fais partie. Le jour où je suis plus là, c'est que je prépare autre chose. Je me vois pas quitter tout ça, ça me plaît. Je m'éclate. On vit, c'est tout ce qui compte. Prends soin de toi. A bientôt. A bientôt. À bientôt.